d'avoir à la librairie à côté, la librairie de Carmin, les CD disponibles du premier concert que le groupe vocal nous a présenté ici au centre, je crois que c'était en mai ou en juin. Alors si vous êtes intéressé à vous le procurer, c'est un excellent CD, je vous invite à aller voir Carmin et il pourra vous donner plus d'informations pour vous le procurer. Également pour les personnes qui sont seules ou celles qui le souhaitent, il y aura un moment de prière et de fraternité le 31 décembre prochain pour accueillir la nouvelle année. Alors si encore une fois ils sont intéressés, je vous prie de contacter soit Rémi ou d'autres responsables du conseil. Comme vous le savez, nous avons la bibliothèque ainsi que la librairie qui sont à votre disposition. La bibliothèque se trouve en haut, nous avons nos amis Claire-Marie, Daniel et Elsie qui s'en occupent. Alors si vous avez besoin de livres spirituels, de CD ou des cassettes, je vous invite à vous diriger vers cette excellente ressource. À partir de 11 heures, les enfants sont invités à se diriger vers leur classe. Alors cette activité ne sera pas annoncée du haut de l'estrade ici, alors prêtez quand même une attention à l'heure afin de, au moment bien sûr approprié, diriger vos enfants vers ces classes. À la fin du culte, on vous invite quand même à demeurer dans une attitude de prière et de méditation parce que plusieurs personnes souhaitent continuer à réfléchir et à méditer sur le message qui aura lieu aujourd'hui. Alors on vous invite à suivre les directives des personnes responsables pour la sortie dans le calme. Le message d'aujourd'hui sera présenté par notre ami Sylvain Duval. L'animation sera présentée par notre pasteur Rémi Ballet. J'aimerais maintenant vous inviter à prendre votre téléphone cellulaire et à le mettre sur silence ou vibration afin de ne pas déranger vos voisins durant ce moment d'adoration. Alors le centre qui l'est écrit est heureux de vous avoir avec nous ce matin et nous voulons vous présenter ou encore élever avec vous le nom de notre Seigneur Jésus pendant ce moment de louange et d'adoration. Bon sabbat à tous. Sous-titrage ST' 501 Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier d'abord aujourd'hui pour cette nouvelle journée de vie que tu nous donnes. Nous voulons aussi Seigneur te dire combien nous sommes reconnaissants d'avoir pu tout au long de cette année avancer, marcher avec toi. Et ce matin Seigneur, alors que la neige tombe à l'extérieur, tu nous invites à venir à toi et tu nous dis dans ta parole que si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Nous voulons saisir cette promesse Seigneur et te demander de nous couvrir de ton amour, de ta justice, de ce que Jésus a accompli pour nous. De permettre que nos vies ce matin, par notre union avec toi, soient pleinement en harmonie, qu'elles soient pures et justifiées. Que ce service de culte puisse te rendre gloire au nom de Jésus. Amen. Bienvenue encore ce matin, chacune et à chacun. C'est donc aujourd'hui, non seulement une journée de Savoie, mais c'est aussi la veille de Noël. Et vous savez que toujours dans le Santé des Técrits, il y a toujours cette question qui se pose, mais qu'en est-il de Noël ? Est-ce que Noël, on fait quelque chose de particulier ou est-ce qu'on ne fait rien ? Est-ce que Noël, ça a un sens ou ça n'a pas de sens ? Je vais vous rappeler ce que je dis chaque année. Noël n'est en rien une fête sacrée. D'abord, ce n'est pas le jour de la naissance de Jésus, c'est absolument certain. On sait que Jésus n'est pas né au mois de décembre. Ensuite, bien sûr, s'il avait été important qu'on connaisse la date, on l'aurait eu dans les Écritures. Donc, c'est certain, Noël n'est pas une fête sacrée. Et si certains choisissent de ne, ce jour-là, d'avoir aucune pensée particulière pour la naissance de Jésus, c'est correct. Mais en même temps, au centre où il est écrit, on a choisi, plutôt que de faire comme si ça n'existait pas, de se dire, eh bien, pourquoi ne pas saisir l'occasion de rappeler l'un des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité ? La venue parmi nous de notre Créateur qui est devenu aussi notre Sauveur. Par exemple pour laquelle, ce matin, dans cette première partie du culte, nous allons lire des textes qui sont des textes de Noël, nous allons chanter des chants qui sont des chants de Noël, et nous souvenir que notre Dieu est venu parmi nous pour nous sauver. Je vous invite à vous lever pour le premier chant. Il nous dit que Jésus, c'est le plus beau nom. Jésus, c'est le plus beau nom. Merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom. Jésus, c'est le plus beau nom. Jésus, c'est le plus beau nom. Emmanuel, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Source de joie, parole de vie. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile et dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Joie dans le monde, c'est Noël, voici Emmanuel. Joie sur la terre pour Jésus-Christ, la loi est accomplie. Très humblement, Jésus parmi nous est venu. Rendez gloire au Seigneur, rendez gloire au Seigneur, rendez gloire au Seigneur. Détournons-nous de nos péchés et soyons libérés. Au jour de sa naissance, il donne l'espérance. Venez pour ses enfants, venez pour ses enfants. Venez, venez pour ses enfants. Sa victoire est totale, Jésus vaincra le mal. Par son immense amour, par son immense amour. Par son, par son immense amour. Vous pouvez vous asseoir. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et l'enfanta son fils, premier-né. Elle l'enmaillota, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre lui, Le mystère annoncé s'accomplit, Cet enfant sur la paille endormi, C'est l'amour infini, C'est l'amour infini, C'est l'accueil pour un roi, Moi l'abri, Moi le toit, Dans sa crèche, Il me l'ordre de foi, Ô pécheur, Sans attendre la croix, Jésus souffre pour toi, Jésus souffre pour toi, C'est vers nous Qui la croix, En un don, Sans retour, De ce monde ignorant de l'amour, Où commence aujourd'hui son séjour ? Qu'il soit roi pour toujours ! Qu'il soit roi pour toujours ! Je ne sais pas si vous essayez lorsque vous lisez les évangiles, De vous représenter, De vous imaginer les scènes que vous lisez. Bien sûr, il faut être prudent avec ça, Parce que notre imagination peut parfois être débordante, Mais c'est quand même important de lire, Et pas simplement de lire les mots, Mais d'essayer d'imaginer. Dans le chant qu'on vient de chanter, Il y a quelque chose que je n'avais jamais réfléchi, Il est question de l'enfant qui est dans la crèche, Et qui grelottait de froid. Bon, ce n'était pas au mois de décembre, Mais ce n'était sans doute pas en plein été non plus. Et il est bien possible qu'effectivement, Jésus, dès sa naissance, Aie vécu d'un certain inconfort. Jésus est venu comme un pauvre parmi nous. Il est venu comme quelqu'un qui n'était pas du tout Une position sociale élevée. Il est né dans les conditions les plus humbles Humbles qu'on puisse imaginer. Et oui, dès le départ, Il a appris ce que c'était que de vivre à la dure, Si vous me permettez l'expression. Et je crois que ça nous aide à mieux comprendre À quel point Dieu voulait être, En Jésus-Christ, Solidaires de tous les hommes. Même des plus pauvres parmi nous. Et le fait que Jésus allait venir, Venir comme un enfant, Comme un humble enfant, Bien qu'il soit le fils de Dieu, Avaient été prophétisés par le prophète Esaïe. Au chapitre 9 et au verset 5, Texte bien connu qui dit ceci. Car un enfant nous est né, Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. ... ... ... ... ... ... ... Il est né, le divin enfant, Jouer au bois, résonner musette, Il est né, le divin enfant, Il est né, le divin enfant, Chantons tous en avènement. Depuis plus de quatre mille ans, Nous le promettaient les prophètes, Depuis plus de quatre mille ans, Nous attendions cet heureux temps. ... 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 s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et en fait, le message de la naissance de Jésus, c'est bien celui-là. Celui qui était riche, riche de la présence de son père et des anges, riche de l'univers qu'il dirigeait, celui-là s'est fait pauvre. Il est devenu humble parmi les humbles. Pour que nous soyons, nous, enrichis, enrichis de son amour, de son pardon, de son salut. C'est la raison pour laquelle, dans ce passage de l'Épître aux Corinthiens, votre Paul dit, si Jésus qui était riche s'est fait pauvre pour que vous soyez enrichis, alors à combien plus forte raison, vous et nous qui sommes sur cette terre, nous devrions avoir la même attitude, le même geste, de partager, de donner, pour que ceux qui sont autour de nous soient aussi enrichis. Et c'est tout à fait le sens de la dîme et des offrandes. Quel est le sens de la dîme et des offrandes que, chaque semaine, nous pouvons rendre au Seigneur ? Le sens de la dîme et des offrandes, c'est de dire, Seigneur, tu nous as enrichis. Tu nous as enrichis d'abord de ton amour et de ta présence. Tu nous as enrichis aussi en nous permettant d'avoir le nécessaire. Eh bien, Seigneur, comme toi, tu t'es entièrement donné, nous voulons aussi nous donner pour que le plus grand nombre puisse connaître la bonne nouvelle de l'Évangile, que le plus grand nombre puisse un jour être avec toi dans ton royaume. C'est dans cet esprit que je vais inviter maintenant ceux qui ont la responsabilité à passer parmi nous pour recueillir les dîmes et les offrandes. Et nous allons continuer à chanter Écoutez le chant des anges. Écoutez le chant des anges Viens d'éclater dans les airs Joyons aussi nos louanges À leur sublime concert Gloire à Dieu C'est sur la terre Aujourd'hui le Christ est né Jésus se fait notre frère Un sauveur nous est donné Jésus se fait notre frère Un sauveur nous est donné Son palais est une étable Une crèche et son berceau Et pourtant c'est l'admirable C'est le fils du Dieu très haut Il vient de nous des bonheurs Et de grâce Et de grâce couronnée Jésus se fait notre frère Un sauveur nous est donné Jésus se fait notre frère Un sauveur nous est donné Avec vous bergers et mages Au pied de notre Seigneur Nous déposons nos hommages Nous lui donnons notre cœur Tout son peuple sur la terre Tout son peuple sur la terre Dites avec nous prosternés Jésus se fait notre frère Un sauveur nous est donné Jésus se fait notre frère Un sauveur nous est donné Prions avec Anne-Claire Seigneur, oui, nous reconnaissons aujourd'hui Qu'un sauveur nous est donné C'est Jésus-Christ Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi Merci d'être venu sur cette terre Humblement Et aussi d'avoir donné ta vie pour nous Seigneur, aide-nous Comme tu l'as fait À servir Dans l'humilité Et que ton exemple Puisse Être imprégné en nous Que nous puissions avoir le désir Chaque jour De ressembler à Jésus Seigneur, fais de nous des serviteurs Aide-nous à Nous soucier Des uns des autres D'aider nos proches Ceux qui sont aussi dans le besoin Aide-nous Seigneur À faire du bien autour de nous Et à partager ton amour Comme toi tu l'as fait Quand tu es venu sur cette terre Merci Seigneur aussi D'accepter nos dîmes et nos offrandes Et accompagne-nous Tout au long de cette journée de sabbat Que ce soit une journée De joie avec toi Au nom de Jésus Amen Amen Je vais terminer Avec une dernière lecture Un dernier chant Cette lecture Elle est extraite du livre Jésus-Christ Que vous connaissez Pour la plupart d'entre vous Je vais demander S'il peut être à l'écran Et il dit ceci L'histoire de Bethléem Est un thème inépuisable On y découvre La profondeur de la richesse De la sagesse Et de la science de Dieu Nous nous étonnons Devant le sacrifice du sauveur Qui échangea le trône du ciel Contre la crèche La société des anges Qu'il adorait Contre la compagnie Des bêtes de l'étable Sa présence Confond notre orgueil humain Notre propre suffisance Et cependant Ceci n'était que le commencement De son étonnante condescendance Ça aurait été pour le fils de Dieu Une humiliation presque infinie De revêtir la nature humaine Même alors qu'Adam Résidait en Éden Dans son innocence Mais Jésus Accepta l'humanité Alors qu'elle était affaiblie Par quatre millénaires de péché Comme tout enfant d'Adam Il a accepté les résultats De la grande loi de l'hérédité Et c'est avec une telle hérédité Qu'il vint partager nos douleurs Et nos tentations Et nous donner l'exemple D'une vie Exemple de péché Je suis touché par Cette réflexion Qui nous rappelle Que non seulement Jésus Est venu parmi nous Mais il n'est pas venu Comme Adam Avaient été placé en Éden Il est venu avec En portant Une hérédité Une hérédité Qui faisait que Jésus Jésus se fatiguait Jésus A dû apprendre comme nous Probablement Jésus a été malade Comme chacun d'entre nous Jésus a été tenté Comme nous Jésus a dû souffrir Comme nous Comme disait un de mes amis Vous savez quand Jésus Travaillait en tant que Charpentier À Nazareth Il faisait chaud C'était en Israël Et mon ami disait Tu sais Jésus il a pué La sueur Comme chacun d'entre nous Et on ne s'imagine pas Jésus Comme ça On s'imagine toujours Jésus Avec cette espèce d'image D'épinal Où Jésus est toujours Parfaitement Beau Propre Non non Jésus A vécu la même vie Que nous Mais C'est ça qui est extraordinaire Mais Sans le péché En restant fidèle À son père Qu'en ce temps de Noël On puisse Méditer Méditer la vie de Jésus S'imprégner de sa vie Pour que sa vie Devienne de plus en plus La nôtre C'est vraiment ce que Je demande au Seigneur Pour chacun d'entre nous Qu'on ne passe pas Dans cette période de Noël Simplement En disant C'est un moment agréable Oui c'est un moment agréable C'est formidable La famille C'est formidable Les amis C'est formidable Mais Qu'on se souvienne Que ce temps de Noël Même si ce n'est pas la bonne date Ce n'est pas grave Ce temps de Noël Nous rappelle Que Jésus A accepté de mener une vie Comme la nôtre Avec tout ce que ça implique Mais qu'il nous a donné l'exemple D'une vie Sans péché Qui peut devenir La nôtre Que Dieu mette cette conviction Dans nos cœurs Et nous donne De vivre un temps béni Avec lui Et les uns Avec les autres Au peuple fidèle Jésus vous appelle Venez triomphe en joyeux Venez en ces lieux Au peuple fidèle Venez voir le roi des cieux Que votre amour l'implore Que votre foi l'adore Et qu'elle chante encore Ce nom précieux Dans une humble étable Dans une humble étable Froid et misérable D'éterger le grand amour Lui formule Dans une humble étable Dans une humble étable Et qu'elle chante Et qu'elle chante encore Ce nom précieux Et qu'elle chante encore Et qu'elle chante encore Avant de le roi des cieux Avant de laisser la place Et partagez Et partagez Quelques mots de prière Avec lui Ou avec elle Dans une humble étable Dans une humble étable Et partagez Abonnez vous ... ... ... ... Bonjour à tous ... Bon, allez-vous ce matin? Belle neige. Je viens de voir les flocons tomber. ... Donc, ce matin, on est heureux d'être ici, prendre le temps, de se savoir, de jour de repos. ... Et j'étais content aussi de voir que nos nouveaux baptisés sont présents ce matin. Donc, j'imagine que c'était un sentiment agréable d'être ici. Donc, on a continué à prier pour vous, soit pour Christopher, pour Jeanne, pour Linda, pour Thierry. On est content de vous avoir ici. Oui, Linda, c'est ça. Donc, je vous encourage à continuer votre marche spirituelle. Et pour nous, évidemment, qui avons été témoins de cette belle fête la semaine dernière, ça va dernier. Ça nous a interpellés beaucoup aussi dans le cadre de notre cheminement. Donc, le titre de mon message ce matin, c'est « Comprendre la plénitude du plan du salut ». Oui, effectivement, ce matin, j'aurais pu parler de l'incarnation de Jésus, du Fils de Dieu. Et on va toucher quelques textes qui nous rappellent, mais on veut prendre l'opportunité aussi pour présenter le plan du salut en cette fin d'année, où il y a peut-être plusieurs personnes parmi nous, des gens, des amis, qui se posent la question. Pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus est-il venu? Prions ensemble. Donc, au Pâtre du ciel, je veux te remercier ce matin pour le privilège que tu nous donnes d'être tous réunis ensemble. « Sur la face de la terre, ton peuple est réunis. De l'est à l'ouest, du nord au sud, nous avons l'opportunité de célébrer ton nom aujourd'hui. Merci pour nos frères et nos sœurs de toutes les nations qui se sont réunis ce matin pour louer ton nom. Alors que nous-mêmes ici, à Montréal, au Québec, au Canada, nous avons cette liberté de louer ton nom. Je te demande spécialement pour ceux qui sont des missionnaires envoyés dans des terres arides, dans des milieux difficiles. Ils sont envoyés pour partager ce plan du salut. Je te demande de nous inspirer ce matin, que je puisse rester caché derrière la croix, afin que ce plan du salut soit présenté. On puisse comprendre tout ce que tu as fait pour nous, afin que nous soyons sauvés. Et c'est au nom de Jésus que j'ai pris. Amen. Donc ce matin, on va voir le thème en trois sections. Donc les quatre agents divins actifs dans le plan du salut. Donc la première partie. La deuxième partie, ça va être le rôle spécifique du Saint-Esprit dans le plan du salut. Et bien sûr, le rôle des disciples de Jésus dans le plan du salut. Donc à cette époque de l'année, le temps des fêtes, le temps de Noël, le monde court à droite et à gauche pour des achats de toutes sortes. Bien sûr, pour l'achat de nourriture, afin de préparer des bons petits plats. L'achat de cadeaux pour les membres de la famille. C'est connu. Même si nous savons que Jésus n'est pas né le 25 décembre, selon la Bible, nous avons une opportunité comme chrétien de remettre les choses en perspective, selon le récit biblique. Cette semaine, j'ai eu l'occasion avec mon ami Rémi de me retirer du bruit des magasins et du tourbillon des va-et-vient. Je suis allé vivre un moment de silence afin de me retrouver avec moi-même et d'entrer dans ma chambre d'écoute. Oui, une chambre où je pouvais écouter la voix du Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais vous inviter à la lecture publique. Selon Luc, chapitre 1, versets 26 à 35. Un texte nous raconte la naissance de Jésus. Luc, chapitre 1, versets 26 à 35. Je lis. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle, il dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le Saint-Enfant, « Qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Dans ce petit texte, on nous dit que Marie deviendra enceinte, que Marie enfaîtra un fils. Son nom serait Jésus. « Jésus sera grand. » Pourtant, il est né dans des conditions difficiles. Et on pourrait se poser la question, « Grand comment? » « Jésus sera appelé Fils du Très-Haut. » Jésus règnera et son règne n'aura point de fin. » Quel message! Marie pose la question suivante, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas aucun homme? » L'ange répondit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Alors aussi, Jésus sera appelé le Fils de Dieu. Imaginez, le Fils de Dieu. Nous pouvons remarquer dans les Évangiles que le Saint-Esprit est présent tout au long de sa vie sur terre. Il est présent dans la vie de Jésus. Il est présent non seulement à sa naissance, mais pendant ce processus d'enfantement, le Saint-Esprit est présent. Il est présent à sa naissance. Il est présent durant son enfance. Dans Luc, chapitre 1, nous rappelle que Jésus a grandi en grâce. Il est présent à son baptême, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent durant son ministère. Le Saint-Esprit est présent durant sa résurrection. Après sa résurrection, Jésus passe, si vous vous rappelez bien, quarante jours avec ses disciples. Dans quel but? Quel était le thème? Et je voudrais vous inviter à lire Actes des Apôtres, justement, chapitre 1. qui est notre texte d'études ce matin. Et on comprend bien que durant toute la vie de Jésus, le Saint-Esprit va se manifester. Il y a un but précis, il y a un thème précis. Et regardez bien comment Jésus, finalement, il va vraiment se concentrer sur sa mission, depuis sa naissance. Et on nous dit que c'est, selon l'histoire, selon les études, on nous dit que c'est Luc qui aurait écrit le livre des Actes des Apôtres. Donc, Luc dit, Théophile, j'ai parlé, moi, Luc, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Et si vous utilisez l'Évangile de Luc, vous allez connaître l'histoire de Jésus. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant combien de jours? Quarante jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, ou dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une huée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc, leur apparurent. Ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, on pourrait parler simplement de la naissance de Jésus aujourd'hui. Dans cette époque de l'année, les gens, bon, on voit des crèches un peu partout. Et justement, quand j'étais à Saint-Benoît-du-Lac, j'ai été voir la crèche pour voir si ce n'était pas trompé, parce que des fois, tu sais, il y a des crèches, puis on met tout de suite le petit bébé Jésus, tout de suite, dans la crèche. Non, il se dit effectivement, il n'est pas arrivé encore, parce que ce n'était pas le 25. J'imagine que demain, il va arriver, puis quand on va être là-bas, on va voir le petit bébé Jésus arriver. Mais les moutons étaient déjà arrivés, les animaux étaient déjà arrivés, mais lui n'était pas arrivé encore. Je veux juste vous parler ce matin que dans le plan du salut, actuellement, on a reçu une bénédiction complète parce que les quatre agents divins sont actifs dans le plan du salut. Bien sûr, on met de l'emphase sur Jésus. Pourquoi? Parce que quelque part, Jésus, c'est lui qui est venu mourir pour nous. Hein? Mais dans le plan du salut, le Père est présent. Au verset 4, comme il s'est trouvé, chapitre 1, avec des apôtres, comme il s'est trouvé avec eux, Jésus, il leur recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, quelque part, des fois, on a une image obscurcie de l'amour du Père. Des fois, on voit le Père, comme dans l'Ancien Testament, comme un Dieu méchant, un Dieu cruel, mais en réalité, le Père, c'est un Père rempli d'amour. Le Père participe. Dieu le Père participe à ce plan du salut depuis le début. Et Jésus, lui, il est venu témoigner du Père, témoigner de l'amour du Père. Regardez maintenant. Non seulement le Père est présent, mais aussi le Saint-Esprit est présent dans le plan du salut. Non seulement depuis le début de la conception de la vie, dans le ventre de Marie, le Saint-Esprit est présent tout au long de la vie de Jésus, mais le Saint-Esprit est présent en ce qui concerne le plan du salut. Il dit, « Car, » au verset 5, « Car, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et à quelque part, pourquoi, finalement, que le Saint-Esprit est envoyé? Il est envoyé pour confirmer que le sacrifice de Jésus est accepté au ciel. Et si le Saint-Esprit est envoyé, le Saint-Esprit est là pour nous aider à rentrer dans le plan du salut. Même Jésus, il a dit à quelque part, dans un texte, « Il me convient que je m'en aille. » Ainsi, vous allez pouvoir recevoir le Saint-Esprit, le Consolateur. À quelque part, c'est que le Saint-Esprit est envoyé pour que Dieu soit présent. Dieu, le Saint-Esprit, soit présent partout sur la planète. C'est le Saint-Esprit, actuellement, qui représente Dieu sur la terre. Il n'y a aucun homme sur la terre qui représente Dieu. C'est le Saint-Esprit qui représente Dieu sur la terre. Dieu, le Saint-Esprit, a été envoyé afin de révéler le Fils. Le Saint-Esprit ne vient pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne vient pas pour parler de lui. Non, le Saint-Esprit vient révéler le Fils. Parce que, bien sûr, le Fils est au cœur du plan du salut. Mais le Père y participe pleinement. Le Saint-Esprit participe pleinement. Et quel est le rôle du Fils? Il vient représenter premièrement le Père. Vous vous rappelez la conversation avec Philippe? Mais montre-nous le Père. Mais si tu m'as vu, tu as vu le Père. Si tu m'as vu, tu devrais connaître qui est le Père. Quel est le caractère de mon Père? Jésus est le Fils de Dieu. Jésus joue un rôle d'intercesseur entre le ciel et la terre. Par son sacrifice sur la croix, Jésus devient notre grand prêtre. Jésus passe 40 jours avec ses disciples pour faire une récapitulation. Quels sont les chapitres les plus importants à reviser? Il s'est dit à quelque part, bon, tout s'est accompli. Je suis en plus ressuscité. Pendant les 40 jours, qu'est-ce que je vais faire pendant les 40 jours? De quoi je vais leur parler? Quels chapitres nous allons reviser? Parce qu'en plus, à l'époque, si les apôtres et les disciples avaient la Bible, ils avaient seulement 39 livres, 39 chapitres. Quels chapitres nous allons reviser? Parce que lui, il sait qu'il s'en va. Jésus va leur parler des choses qui concernent quoi? Le royaume de Dieu. Donc, le Père est présent dans le plan du salut. Le Saint-Esprit est présent. Le Fils s'est investi à 100%. Et en plus, avant de partir, il fait ce qu'on appelle un boot camp avec eux. Comme un genre de camp, une retraite. Il passe 40 jours avec eux, puis là, il va vraiment s'assurer qu'ils vont comprendre pourquoi il est venu. Parce qu'on prend le plan du salut. Comprendre qu'en est-il du royaume de Dieu. Et finalement, le quatrième agent divin présent, on le retrouve dans le verset 10, c'est intéressant. « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparure. » Qui étaient ces deux hommes, selon vous? Pardon? Oui, les anges. Êtes-vous d'accord? Thierry, il dit les anges. Ils étaient vêtus de blanc. Et le blanc dans la Bible est en relation avec la pureté. Donc, ces anges vont venir finalement accompagner Jésus dans son ascension. Et vous savez, c'est la mode actuellement de parler beaucoup des anges. On vend beaucoup de livres sur les anges. Il y a toutes sortes d'histoires. Même quand j'étais à Saint-Modulac, vous savez, on n'a pas d'autre parler, mais il y avait un monsieur qui était en face de moi, puis il m'a regardé, il m'a donné une carte. Puis c'était une carte de Saint-Michel. L'ange, finalement, Saint-Michel. Donc, Michael, il y avait une prière. J'ai reçu sa carte, puis il se dit, « Ah, les anges sont importants. » Moi, si j'ai un livre à vous recommander sur les anges, c'est « La vérité en ce qui concerne les anges ». Ellen White a écrit un livre là-dessus. Vous savez que le domaine des anges, pour nous, on doit lire la Bible, c'est sûr, mais les anges ont à voir beaucoup dans ce qui concerne le plan du salut. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que Hébreu, chapitre 1, verset 14, nous dit sur les anges? On voit deux anges qui sont avec Jésus. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qui est mentionné? Chapitre 1, verset 14. Un texte connu, un texte qu'on devrait se rappeler. Mais on va lire le verset 13 pour voir le contexte. « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'efface de tes ennemis ton marche-pied? Ne sont-ils pas tous, qui tous? Les anges, des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère, c'est-à-dire un service, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » C'est qui qui doit hériter du salut? Nous! Merci, Michel. Oui, c'est nous. Donc, les anges, ils sont là pour nous aider. Et les anges étaient présents, puis ils ont mentionné tout simplement aux disciples, à ceux qui étaient présents, et aux apôtres. « Ne vous inquiétez pas, comme vous le voyez partir, ainsi il va revenir. » Et dans le livre ici, je vais devoir paraphraser, parce que la plupart de mes livres sont en espagnol, j'ai passé plus de 23 ans dans l'église espagnole, mais quand même, j'ai dit, « J'ai un livre sur les anges. » Je vais vous traduire ça. « Les anges célestes observent tous ceux qui sont en train de chercher à être illuminés ou à comprendre le plan du salut. » Les anges collaborent avec tous ceux qui essaient actuellement de gagner des âmes pour Christ. Et ça, c'est juste une phrase qui a été écrite en 1900. En 1900. Ça fait réfléchir. Rappelez-vous que, à quelque part, les anges sont parmi nous. Les anges ont à voir beaucoup aussi. Les anges ont été étonnés étonnés de voir l'humilité du Fils. Les anges ont été étonnés de voir l'amour du Père. À quelque part, on sait que le caractère de Dieu est mis en cause dans l'histoire du conflit cosmique. Mais on voit que le Père est présent, le Saint-Esprit est présent, le Fils est venu et a donné sa vie. Les anges, maintenant, sont présents. Parce que, vous savez, il y a des anges déchus. Eux, j'imagine, qu'à rendu à cette époque, ils doivent commencer un peu à se gratter la tête et se dire, pourquoi qu'on a quitté le ciel? Pourquoi qu'on est partis? Parce qu'on sait qu'il y a des millions d'anges actuellement sur la terre qui circulent pour nous aider. On a nos anges gardiens. Donc, on a reçu vraiment, comme on dit, un cadeau complet pour qu'on puisse être sauvé. Et on pourrait dire merci ce matin à Dieu parce que la Bible nous dit que nous avons tous un ange gardien. C'est merveilleux? Pensez-y à quelque part. Des fois, on regarde des films et ils font des films là-dessus. Il y a un ange à droite, un ange à gauche et finalement, son ange lui apparaît. Nous, on ne les voit pas. Mais imaginez-vous, chaque matin, vous pourriez vous lever à votre ange. « Hey, comment ça va ce matin? » « Ça va bien, écoute. » « J'ai flyé toute la nuit. » « Je suis revenu. » « J'étais avec toi ce matin. » « J'ai voyagé pas mal. » « Tant tu dormais, moi, tu sais, je roulais. » Mais quand même, tu sais, je suis là. « Toujours rendez-vous. » Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Écoute, on ne réalise pas, on a la difficulté à réaliser le monde spirituel. Mais le plan du salut est complet. Parfois, on aurait pu avoir plusieurs accidents depuis qu'on est en vie et nos anges, notre ange nous a protégés. J'y crois. La parole de Dieu le dit. Maintenant, qu'on voit que les quatre agents divins sont impliqués dans ce plan du salut, on a une image encore plus complète de l'amour de Dieu pour nous. Dieu, comme Richard Elfer avait dit une fois dans une prédication, « Dieu a mis le comble à son amour. » C'est un texte qu'on retrouve dans Jean 13, durant, justement, le lavement des pieds et la Sainte Seine. Jésus et Dieu ont mis le comble à son amour. On ne peut pas vraiment se plaindre, dire, écoute, il n'a pas fait son travail. Il a donné tout ce qu'il devait donner. Il a donné sa vie. Donc, quel est le rôle maintenant spécifique du Saint-Esprit dans le plan du salut? Relisons ensemble versets 1 à 3 du chapitre 1. « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné quoi? Ses ordres. Jésus avait donné des ordres précises par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et si vous vous rappelez bien, Jésus a passé une nuit au complet en prière avant de choisir ses apôtres. Après qu'il eut souffert, Jésus, il leur apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de quoi? Des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, Jésus a pris le temps et il a commencé à prendre les chapitres. Il était très, très sélectif. Il dit, je vais vous parler pendant 40 jours de tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Je ne vais pas vous parler de Jonas dans la baleine. Non, ça, ça pourrait être un thème intéressant, mais je vais vous parler d'autres choses. Je pourrais vous parler de Moïse, mais non, je vais vous parler pendant 40 jours. si on va être très concentré, je vais vous parler du royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit est envoyé de la part du Père selon le texte de Jean 16, verset 7. Et le Saint-Esprit a une mission à accomplir. Autant que Jésus avait sa mission, le Saint-Esprit aussi a sa mission et sa mission, c'est quoi? Selon Jean 16, 7 et 8, c'est de nous convaincre de nos péchés, de nous convaincre de la justice. Donc, nous convaincre finalement du plan du salut. Oui, il nous présente nos péchés, mais il nous présente le plan du salut. Il nous présente aussi le jugement à venir. Le Saint-Esprit, c'est un peu comme les fonctions d'un télescope ou des lentilles. Vous savez, le but ultime d'un télescope, c'est de voir une image plus claire de quelque chose ou un objet que vous voulez regarder. Vous avez un télescope et les télescopes, on les utilise, les exemples, pour regarder les étoiles, des lentilles pour essayer d'agrandir les caractères. Mais avec un télescope, on pourrait réussir à voir la constellation d'Orion. On pourrait réussir à voir une planète plus proche à des distances incroyables. Mais avec le télescope, on pourrait voir Mars, on pourrait voir Saturne. D'ailleurs, j'ai vu à travers un télescope la planète Saturne. Et c'est intéressant de voir qu'on peut voir l'anneau de Saturne. Ah, Saturne est à côté de telle constellation. Hum, tu sais, on ne voit pas l'anneau. Mais avec le télescope, j'ai réussi à voir l'anneau de Saturne. C'est impressionnant. Imaginez. Donc, à quelque part, le Saint-Esprit, lui, nous permet de voir aussi une image beaucoup plus claire de Jésus. Parce que notre image est un peu floue. Il nous permet à le Saint-Esprit de voir encore de façon plus claire dans notre vie le sacrifice et la valeur du sacrifice de Jésus sur la croix. Parce qu'à quelque part, Ellen White nous dit même qu'on devrait méditer une fois par jour les derniers passages de la vie de Jésus. Ça nous encouragerait. Et je peux vous dire, malheureusement, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais passé une heure par jour depuis que je suis chrétien à méditer les derniers chapitres de Luc sur les derniers moments de la vie de Jésus. Mais ça nous donne ce conseil, c'est parce qu'à quelque part, c'est pour nous permettre de voir comment l'amour du Fils est immense pour nous. Donc, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous aider comme un télescope, comme une lentille, pour voir davantage vraiment le sens profond de la naissance de Jésus. Parce qu'actuellement, je peux presque vous assurer, et oui, c'est vrai qu'il y a des chrétiens actuellement qui pensent à Jésus. Mais la plupart des gens actuellement sont pris dans leur tourtière et leur dinde. OK? Moi, j'en connais. Écoutez, j'ai été dans un supermarché, j'ai été dans un supermarché avant hier, hier. Les amis, à un moment donné, je suis même parti, j'ai dit, il y a tellement de monde, ici, il y a une demi-heure d'attente, 45 minutes d'attente. C'est la folie. Tu sais, à quelque part, je ne rentre pas à la SAQ, mais les amis, à la SAQ, il y a du monde, il y a du monde. Ça bouge. On a perdu l'image, l'image, on parle d'enelle, mais on a perdu l'image de Jésus. On ne voit plus Jésus. On ne voit plus Jésus. Et c'est pour ça qu'il faut prier et Jésus va passer 40 jours à leur parler du Saint-Esprit. Puis il leur a dit pendant le ministère, c'est bien que je m'en aille parce que vous allez recevoir le Consolateur. Pendant les 40 jours, il va leur parler du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que ses disciples, il ne veut pas que les apôtres perdent l'image de qui est Jésus. Et ça se peut peut-être que pendant cette période de l'année, on a perdu l'image réellement. Il faudrait peut-être faire un ajustement et de demander au Saint-Esprit de venir nous aider. Et cette expérience-là un peu que j'ai vécue en silence, pour une fois, je lui dis, Seigneur, je suis content, je vais avoir à Samuel-Dulac. Puis je n'ai pas nécessairement d'autres lectures à faire extra. J'ai essayé de prendre le conseil de Rémi, quand une fois on était ensemble une autre fois, où ce qu'il me disait, Sylvain, je lis la Bible, je lis plus la Bible, je lis plus la Bible. Là, je suis content parce que j'ai pu me concentrer sur la lecture de la parole. Écoutez ce que Dieu voulait me dire. avec une image plus claire de Jésus, le Saint-Esprit nous permet de vivre quoi? L'expérience de la repentance, l'expérience du pardon et l'expérience de la conversion au quotidien. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, regardez-moi ce qui est mentionné. 3, 19, une fois que Pierre a terminé son grand discours, il dit, les gens ont posé une question, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire au chapitre 2 pour être sauvés? Mais il leur dit ici, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Donc, « Repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » C'est une expérience que nous devons apprendre à vivre à chaque jour. À chaque jour, on est dans un combat. Mais rappelez-vous, les quatre agents divins sont toujours présents. Jésus a fait tout ce qu'il avait à faire. Les anges sont présents. Le Saint-Esprit vient et à chaque jour, Ellen White nous dit qu'on devrait demander l'onction du Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit. Et moi, personnellement, je vais vous avouer, la première chose que je fais en me levant le matin, je me mets à genoux devant mon lit, c'est juste symbolique, mais je demande à Dieu, « Seigneur, donne-moi ton esprit. » Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi que pendant la journée, pourtant, j'ai prié, pourtant, j'ai demandé le Saint-Esprit. Mais il y a des combats qui arrivent, il y a des tentations qui arrivent, il y a des difficultés qui arrivent. Et à travers le ministère, à travers le temps, en priant aussi avec Rémi, avec mes frères, que je me rends compte que la chose la plus difficile, mais en même temps la plus importante, c'est d'être capable de développer cette communion avec Dieu. C'est tellement facile de perdre cette communion. Et pendant ce temps des fêtes, comment c'est facile de perdre notre communion? Justement hier, j'ai reçu un texto d'un ami. Il ne demeure pas ici. Il me dit, tu sais quoi, Sylvain, ce que je trouve le plus difficile à Noël, c'est que je n'ai pas de femme dans ma vie. Vous comprenez? L'être humain a besoin d'être en relation. Il m'exprimait ça. Et c'est sûr que ce n'est pas l'unique et le seul. On pourrait parler des personnes âgées qui vont passer le temps seules pendant cette période. C'est une période qui nous donne beaucoup d'émotions. Mais si on se rappelle qu'à chaque jour, on peut demander le Saint-Esprit. À chaque jour, les anges sont présents. Et aussi, à chaque jour, Dieu se manifeste pour nous envoyer une personne. Tu sais, des fois, les gens disent, ah, tu es mon ange dans ma vie, toi. C'est-à-dire, quelque part, Dieu nous envoie des personnes aussi pour nous aider. Alors que nous sommes à la fin de l'année 2016, plusieurs ont déjà peut-être acheté leur nouvel agenda pour planifier, bien sûr, leur projet de 2017. Mais le Saint-Esprit nous invite dès maintenant à mettre de côté nos agendas personnels. C'est-à-dire, à mettre de côté nos agendas secrets. Le Saint-Esprit participe à tous les jours dans le plan du salut. Il nous parle, il te parle, il vous parle. Donc, c'est une invitation à écouter la voix du Saint-Esprit, à le mettre dans notre agenda, que même durant la journée, continuez à prier pour développer cette communion. Ça va être un combat. On termine l'année, on commence une nouvelle année avec tous ces défis, tous ces projets. mais regardez bien, si ça peut, si à quelque part ce que je vais vous raconter, ce qu'on va lire ensemble, est arrivé aux disciples, comment ça peut aussi nous arriver à nous? Parce que regardez, Jésus passe, il dit, 40 jours avec eux à leur parler de quoi? Du royaume de Dieu. Mais regardez la question un peu étrange que les disciples leur font à Jésus au verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est un peu paradoxal. Ça fait 40 jours que Jésus leur parle du royaume de Dieu. J'imagine que Jésus a dit plusieurs choses importantes sur le royaume de Dieu. Et là, les disciples tout d'un coup posent la question. Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est comme, par exemple, un groupe d'élèves dans une classe de mathématiques. Disons qu'il y a un cours de 40 jours sur les tables de multiplication. Puis, à la dernière journée au 40e jour, le professeur dit, bon, les amis, là, je m'en vais, j'espère que ça va bien avec les tables de multiplication. Là, il y a un élève qui lève la main comme ça puis il dit, monsieur le professeur, deux fois deux, ça fait combien déjà? Deux fois deux? Écoute, ça fait 40 jours que je te parle des tables de multiplication. tu te poses la question, deux fois deux, ça fait quoi? Et c'est un peu ça qui arrive parce que, regardez, il pose la question, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus répondit au verset 7, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il répond de façon très drastique. Mais ça démontre quoi? Ça démontre encore une fois que les disciples avaient leur propre agenda. Ils avaient leur propre agenda parce que ce qui les préoccupait, c'était quoi? Est-ce en ce moment que tu vas établir le royaume d'Israël? Est-ce en ce moment que finalement tu vas enlever les Romains puis que tu vas établir le royaume? Est-ce en ce moment que finalement on va être libérés puis on va avoir accès au pouvoir? Est-ce en ce moment que finalement donc cette année on termine l'année mais au début de cette nouvelle année dans le plan du salut tous les agents divins sont présents le Saint-Esprit travaille et on doit capituler à chaque jour à chaque jour on doit faire un choix Seigneur ton agenda avant la mienne tes choix avant les miens il leur a parlé du royaume de Dieu clairement pendant 40 jours mais ils avaient encore leur agenda alors quel est le rôle des disciples de Jésus dans le plan du salut? Le texte nous le dit ici Verset 8 Mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez quoi? Mes témoins Donc c'est impressionnant parce qu'on a le Père on a le Fils on a le Saint-Esprit on a les anges mais dans le plan du salut on a une participation nous aussi pendant spécialement cette période de l'année C'est une période fantastique pour présenter le plan du salut Êtes-vous d'accord avec moi? C'est une période incroyable Les gens cherchent Vous êtes même chez IGA Maxi je n'ai pas fait de publicité mais vous comprenez vous attendez pour payer vos aliments et vous pouvez parler de Jésus si vous voulez Les gens ils ne vont pas vous regarder bizarre ils vont dire oui t'as raison t'as raison même si c'est avec sa caisse de 24 c'est pas grave tu parles de Jésus tu comprends? parce qu'à quelque part c'est Noël c'est un temps de réjouissance comme en même temps c'est un temps de tristesse pour certaines personnes mais c'est notre opportunité d'être des témoins pour lui oui ou non? pourquoi les disciples de Jésus à quelque part ne peuvent pas recevoir la plénitude du Saint-Esprit? c'est simple ils ont des problèmes spirituels pour devenir témoin de Jésus il faut être capable d'écouter justement le Saint-Esprit et déposer nos problèmes spirituels à la croix c'est lorsqu'on voit l'amour du fils et l'amour du père qu'on vient et on lui dépose nos problèmes et le Saint-Esprit nous indique quels sont nos problèmes quels étaient exemples les problèmes parmi les disciples parce que vous savez cette question qu'on posait à Jésus c'est avant de rentrer dans la chambre haute ils n'avaient pas raider leurs problèmes encore ils avaient passé 40 jours avec Jésus dans une retraite et on peut penser parce qu'on a passé 40 jours dans une retraite qu'on est super spirituel non mais peut-être que pendant les 40 jours Dieu t'a montré quelque chose que tu dois régler et là il faut que tu passes à l'action dans Matthieu 17 il pose la question verset 19 et 20 quand Jésus revient de la montagne avec ses trois ses trois disciples ils ont eu un petit défi c'est comme à quelque part Jésus ils a laissés à eux-mêmes puis il y a un homme qui se présente puis ils doivent sortir un démon d'une personne c'est quand même tout un test Jésus ne les avise pas lui il s'en va avec Pierre Jean-Jacques il va en montagne tout est le fun Pierre même il veut rester là il veut camper là il revient puis là la personne vient et dit écoute j'ai demandé à tes disciples puis finalement ils n'ont pas pu guérir la personne que j'ai emmenée elle avait un démon ils n'ont pas pu rien faire c'est quoi la réaction de Jésus Jésus il dit qu'est-ce que je vais faire avec vous autres et là il donne la réponse il dit ce type de démon c'est seulement par la prière qu'on peut l'enlever mais Mathieu c'est le seul texte qu'il mentionne c'est par la prière et le jeûne que ce type d'esprit peut être retiré il dit jusqu'à quand je vais devoir vous former et vous équiper donc ils avaient un problème spirituel ils n'ont pas pu sortir le démon c'est Jésus qui a dû faire le travail maintenant quel autre problème spirituel avait-il Mathieu 20 Mathieu 20 verset 20 je vais essayer de retenir Mathieu 20 verset 20 rappelez-vous de l'histoire alors la mère des fils de Zébédé s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande la mère lui dit ou Jésus lui dit que veux-tu ordonne lui dit elle que mes deux fils donc Jacques et Jean les fils de Zébédé que voici sois assis dans ton royaume l'un à ta droite et l'autre à ta gauche puis à quelque part j'imagine quand Jésus a passé 40 jours à leur parler du royaume de Dieu puis Jean et Jacques ils se sont dit on ne sera pas assis à droite ni à gauche mais regardez la réaction aussi des dix autres des dix autres au verset 24 les dix ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères quel était leur problème d'ordre spirituel c'était se battre pour des positions au milieu du royaume se battre pour des postes d'autorité se battre pour faire telle ou telle chose ils étaient en compétition Dieu nous ce qu'il nous demande à nous c'est d'être ses témoins donc on est définitivement à la fin des temps on a un message à donner et actuellement dans l'église et là je m'adresse aux quatre nouveaux baptisés laissez le Saint-Esprit vous équiper vous donner les dons spirituels que vous allez avoir besoin pour le servir ne soyez pas en compétition et personne parce que Dieu va vous donner tout ce que vous avez besoin pour le servir mais quand je vois des frères et des sœurs et là spécialement qu'on est en fin d'année vous savez en fin d'année au Saint-Esprit on ne souffre pas on ne souffre pas autant de ça oui c'est vrai on a un comité de nomination puis le pasteur doit rentrer dans plusieurs rencontres l'équipe pastorale font des appels auprès des gens pour servir dans la nouvelle année les gens qui vont servir ministère des enfants caméra vous savez ça ne fonctionne pas tout seul ces choses-là les fils que vous voyez la lumière les toilettes qui sont propres et tout ça la neige qui est enlevée on passe à travers un processus de nomination la plus grande tristesse c'est lorsqu'on on participe à des comités où les gens se battent pour avoir des postes c'est bien Christelle que tu rigoles parce que tu n'as pas vécu cette expérience moi je l'ai vécu malheureusement j'étais témoin de ces choses-là savez-vous qu'est-ce que ça dénote ça dénote qu'on est encore humain que même dans un comité d'église des fois le Saint-Esprit n'est pas présent donc on est tous on est tous appelés à laisser agir le Saint-Esprit dans nos livres on est appelés à devenir témoins mais Jacques et Jean à quelque part peut-être ils étaient même gênés d'aller voir Jésus hé Jésus tu pourrais-tu je ne sais pas faire quelque chose pour nous tu sais Pierre il n'est pas là c'est vrai on était sur la montagne écoute on a trouvé ça c'était vraiment spectaculaire ok puis on aimerait vraiment être à ta droite puis à ta gauche ils n'ont pas osé hé mère tu pourrais-tu aller lui parler sa mère sa mère est-ce qu'une mère ne fait pas pour deux fils elle a pris son courage à deux mains elle a été parler à Jésus hé Jésus en passant j'irais écoute j'irais un cadeau tu as demandé pour Noël tu pourrais-tu mettre mon fils Jean mon deuxième fils à droite puis à gauche par exemple pas ok mais écoutez je ne sais pas mais tu sais le dicton il dit que les murs ont des oreilles hé les dix autres ils étaient indignés ils ont dit ah toi Jean puis Jacques on ne vous appelle pas les fils de Zébédé pour rien à quelque part on ne réalise pas qu'on est complètement à l'extérieur du plan du salut lorsqu'on agit comme ça comme disciple de Jésus je prends un autre exemple pour terminer parce que le temps file Jean XIII tantôt je vous parlais de Jean XIII c'était une coutume c'était une coutume de se laver les pieds lorsqu'on marchait toute une journée Jésus avait marché toute une journée avec ses disciples on sait que dans Jean XIII c'est le lavement des pieds c'est l'histoire du lavement des pieds et Jésus nous invite à nous laver les pieds mutuellement pourtant Jésus avait marché toute la journée il y avait les pieds remplis de poussière les disciples les apôtres avaient marché avec Jésus je ne sais pas combien d'heures ils avaient sûrement les pieds remplis de poussière et c'était une coutume peut-être pas la nôtre mais à cette époque c'était une coutume lorsqu'on rentrait dans la maison il y avait un serviteur qu'est-ce que le serviteur faisait? merci il avait les pieds des gens qui rentraient comme qu'on dit lui il avait la description d'emploi il avait les pieds de tout le monde il était un serviteur mais c'est étrange que pendant tout le temps qu'ils sont rentrés dans la maison il n'y a pas un apôtre il n'y a pas une personne d'entre eux qui dit hé viens donc ici Bertrand Amé je vais te laver les pieds Pierre viens ici je vais te laver les pieds Jean viens je vais te laver les pieds non il n'y a pas personne qui s'est offert même pas pour laver les pieds du maître parce que le texte nous dit que c'est Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples même Pierre il a réagi tellement il a dit écoute tu ne me laveras pas les pieds ce n'est pas ton travail bien là moi il dit regarde je ne vois pas personne qui s'offre à se laver les pieds c'est moi qu'il faut qu'il passe à l'action c'est toujours moi qui vous donne l'exemple bien oui c'est moi qui vais vous laver les pieds il dit tu ne participes pas à ça mais tu ne participeras pas à mon royaume et quel était le problème spirituel qui était ici c'était l'orgueil c'était l'orgueil en cette période de l'année vous savez vous combien de personnes ne se parlent pas et ne s'appellent pas est-ce que vous pouvez vous imaginer une période justement où est-ce que la famille devrait se réunir non écoute lui là avec ce qu'il m'a fait au dernier pâté de Noël inquiète-toi pas je ne l'appellerai pas lui je ne vais pas l'inviter parce que quand je l'invite il danse sur la table ok à quelque part on n'est pas capable de communiquer de communiquer de façon correcte d'avoir l'amour qu'il faut l'orgueil vient miner notre témoignage on peut être chrétien puis actuellement ne même pas parler à notre frère ou notre père ou notre mère parce qu'on n'a pas réglé quelque chose dans notre coeur encore et ça ça nous empêche d'être des vrais témoins pendant cette période de l'année une période où est-ce qu'on a une fenêtre immense par laquelle on pourrait rentrer pour témoigner non on garde notre position écoute c'est lui c'est lui vraiment c'est lui il ne m'a pas lâché il l'a mérité puis il ne pense pas que je vais l'appeler non je suis sûr qu'à quelque part le Saint-Esprit nous dit prends ta voiture va régler tes comptes humilie-toi comme Jésus le fait Jésus a lavé les pieds de ses disciples et c'est nous laver les pieds vous savez quelque part c'est une question aussi d'attitude je peux bien te laver les pieds mais pas changer d'attitude avec toi ça fait penser à un livre justement qui n'a pas fait trop de promotion Dominique un livre qu'on lit sur l'idée pourquoi les couples sont heureux et on parle de l'écoute active c'est parce qu'on est dans l'écoute active que réellement les problèmes de couple vont se régler parce que c'est bien beau de dire je t'ai écouté je t'ai écouté je t'ai écouté mais si je ne fais rien après c'est quoi le problème je n'ai pas avancé plus j'ai un problème spirituel donc Jésus définitivement il va partir donc le Père le Fils le Saint-Esprit les anges sont présents Dieu nous appelle à devenir ses témoins et là quelque part on a une expérience à vivre ensemble nous tous ensemble et encore une fois en 2017 du 11 au 21 janvier 2017 on va avoir les fameux 10 jours de prière au nouveau mondial ça va être une invitation pour nous tous de rentrer dans la chambre à haute parce qu'on nous dit ici que les disciples alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat quand ils furent arriver ils montèrent où dans la chambre à haute où ils se tenaient d'ordinaire et voici la liste de tous les disciples mais regardez bien tous dans un commun accord persévéraient dans quoi dans la prière avec qui avec les femmes Marie mère de Jésus on spécifie et en plus il y avait les frères de Jésus c'était un miracle les frères de Jésus ne croyaient pas en Jésus vraiment mais à la fin ses frères se sont convertis ils ont monté ensemble dans la chambre à haute et on dit pendant 10 jours qu'est-ce qu'ils ont fait tous dans un commun accord ils ont persévéré dans la prière donc c'est une clé moi personnellement le fait de m'avoir retiré récemment ça me fait du bien j'avais besoin de ça peut-être quelque part on a tous besoin de se retirer un peu en silence dans notre chambre d'écoute pour écouter ce que Dieu veut nous dire dans cette période de l'année pendant ces 10 jours qu'est-ce que les apôtres ont dû affronter un confesser leur incrédulité ils étaient incrédules parce que à quelque part dans la question du démon c'était une question de manque de foi qu'ils avaient le texte dit en cause de votre incrédulité donc il faut confesser notre manque de foi que Dieu peut faire ce qu'il a ce qu'il a promis de faire deux pendant ces 10 jours ils ont demandé une formation pour être en réunion avec les hommes jusqu'aux extrémités de la terre parce que le texte il dit vous serez mes témoins à Jérusalem en Judée en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre et vous savez ça ça inclut le Québec ça inclut la Gaspésie Rimouski Bas-Saint-Laurent Montréal Laval Shebrook les extrémités de la terre et qu'est-ce que ça demande ça les amis une formation on a besoin d'être formés ils ont été formés pendant tout ce temps-là par Jésus ils ont reçu des ordres c'est marqué par le Saint-Esprit parce que des fois on oublie à quelque part qu'on est au Québec est-ce que c'est aux Québécois de s'ajuster aux disciples de Jésus ou aux disciples de Jésus de s'adapter aux Québécois c'est-à-dire si je suis un disciple de Jésus puis je pars en mission en Chine il faut que je fasse quelque chose pour communiquer avec les Chinois vous êtes d'accord avec moi j'ai un plan du salut à présenter je dois m'adapter et à quelque part comme témoin comme disciple de Jésus ça nous demande parce que témoin encore le mot témoin ça vient de la racine martyr il faut souffrir un petit peu quand on est témoin de Jésus non tu sais moi je mange pas de patates à quelque part ce que je veux vous dire c'est que ça nous demande pour devenir témoin de pouvoir s'investir d'être formé et de s'adapter au territoire dans lequel nous sommes oui ou non parce que les amis écoutez si vous allez dans les familles québécoises vous allez voir tout ce qui se passe vous allez voir des gens qui souffrent parce que dans le ministère dans lequel je suis auprès du suivi j'en rencontre plusieurs personnes du Québec et ce ne sont pas tous des professionnels puis même parmi les professionnels peu importe on a tous nos limites nos questionnements notre culture et je fais un appel ce matin parce que les amis de Québec c'est grand et les gens écoutent l'émission il est écrit les gens se posent des questions il y a une madame qui demeure ici pas trop loin qui a demandé cette semaine une étude biblique en personne je faisais le décompte grosso modo des études que Rémi a ça frise autour de 5, 6, 7 études bibliques moi j'ai commencé à faire le décompte j'ai peut-être 5, 6 études bibliques aussi dans le début de l'année je me suis dit à qui je vais l'envoyer cette petite madame là? oui mais moi ce profil là ça ne m'intéresse pas moi c'est un autre genre de profil que je cherche vous comprenez? il faut prier il faut prier pour qu'on devienne des témoins du Christ en cette période de l'année être ouvert troisième élément qu'ils ont dû affronter dans la chambre haute c'est mettre de côté leur différence le temps file mais je me sens quand même à l'aise Rémi t'as fini à 11h15 ça fait que il m'est dit 15 c'est pas trop pé ça fait un heure donc pour vous dire nos différences que font-ils nos différences par nos différences souvent on laisse pas le Saint-Esprit travailler quatrième élément mettre de côté leur désir de suprématie cinquième élément faire une profonde examen de leur cœur dans cette chambre haute ils ont eu le temps de faire un examen et voir qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur je vais conclure à mon retour de Saint-Benoît-du-Lac quand je suis monté dans ma voiture rentré dans ma voiture vous savez vous mettez la clé dans le démarreur je sais pas pourquoi bon ben je sais mais la radio démarre il y a de la musique qui part et là j'ai senti vraiment c'est comme un choc je suis resté en silence pendant un bon bout de temps puis d'un coup boum la musique vous savez la radio les nouvelles là j'ai fermé la radio j'ai éteint la radio pour un moment parce que je me suis dit je peux pas rentrer tout de suite comme ça j'ai senti besoin de rester en silence et c'est là j'ai réalisé que combien de fois on est bombardé puis on a besoin de toujours entendre du bruit des nouvelles des ci des ça puis on se déconnecte pas là j'ai ouvert finalement j'ai allumé la radio Radio-Canada et c'était un saignement sur des témoignages il y a un témoignage à Radio-Canada qui m'a touché beaucoup c'était un membre d'une organisation communautaire qui expliquait qu'ils font des visites dans les hôpitaux ou dans les centres pour personnes âgées ou différentes personnes puis il raconte il dit je suis rentré dans une chambre j'ai vu un beau sapin avec plein de cadeaux sous le sapin et c'était une petite madame qui n'a pas nommé son âge mais on comprenait que c'était une madame qui était assez âgée puis il lui dit ah madame vous êtes chanceux vous avez reçu beaucoup de cadeaux c'est fantastique on voit que plusieurs personnes sont venues vous voir la dame lui répond non elle dit c'est les cadeaux que j'avais préparés l'année passée pour mes enfants mais ils ne sont jamais venus ça lui me cherchait parce que je me suis dit elle dans son âge avancé tout ça elle avait comme préparé tous les trucs que vous savez que les gens âgés aiment préparer donner des cadeaux tout ça mais ils ne sont jamais jamais venus ils ne sont jamais de la place les cadeaux ont resté là pendant un an donc on a besoin de laisser Dieu très bien dans notre coeur afin que le plan du salut soit clair pour nous premièrement et soit clair pour tous ceux qui nous entourent à travers notre témoignage nos paroles que Dieu vous bénisse dans cette période de l'année fin d'année il vous donne la force de commencer 2017 avec l'esprit de Dieu et non l'esprit du monde je vous laisse avec ce chant on peut tous chanter ensemble et si vous voulez qu'on prie pour vous vous pouvez vous avancer durant le chant afin que le Saint-Esprit puisse changer votre vie vous invitez à vous lever pour chanter rends-toi maître de nos âmes Sentir ta présence, revêtons-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Faites-nous pour le service du divin libérateur, à ses pieds en sacrifice, nous apportons notre cœur. Oh, viens, esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêtons-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêtons-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Donc ce matin, peut-être juste sans signe de confirmation, j'aimerais tout simplement vous demander de lever la main, tous ceux qui veulent demander une nouvelle onction du Saint-Esprit dans leur vie, à cette fin d'année, et qu'en commençant l'année, on puisse chercher sa face, afin qu'on puisse être des agents actifs dans le plan du salut. Et à quelque part, si le Seigneur nous a parlé, qu'on puisse vivre à chaque jour cette expérience de conversion. Prions ensemble. Bon, Papa du Ciel, je veux te dire merci. Pour tous ceux qui ont levé la main ce matin, je demande de bénir, de répondre, Seigneur, à leur requête. À tous ceux, Seigneur, qui ne se sont pas manifestés clairement, tu as entendu aussi leur requête silencieuse dans leur cœur. Je demande, Seigneur, de travailler en nous, afin que ton peuple soit uni, qu'on puisse aussi, du 11 au 21 janvier, monter tous ensemble, Seigneur, dans la chambre haute. Si nous avons des agendas cachés, des agendas secrètes, des difficultés, des problèmes spirituels, je demande de nous aider, Seigneur, afin qu'on puisse être tous unis ensemble pour faire connaître le plan de la bonne nouvelle. Bénis-nous, fortifie-nous, et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Donc, je vous demande de vous asseoir et d'attendre les personnes pour vous donner l'opportunité de sortir. Amen.